TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com À Ecole au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, fais le son son go-go Voilà chers élèves, bonjour. Nous allons aujourd'hui faire une leçon de grammaire. Avant cela, vous allez me rappeler quelle était la dernière leçon de grammaire. Et ça, très bien, donc on avait vu le sujet partiel Qui va nous rappeler ce que c'est un sujet partiel ? Soda Marem, lui, très bien, un sujet partiel C'est une partie du vrai sujet dans la phrase Donc on prend une partie de l'ensemble qui constitue un sujet Chaque partie de cet ensemble-là est appelée sujet Partiel Qui va me faire une phrase dans laquelle on aura un sujet partiel Lui Khalifa, les joueurs et l'entraîneur se dirigent au terrain Donc là-bas, les joueurs est un sujet partiel L'entraîneur aussi est un sujet partiel Voilà, maintenant vous allez, chers élèves, lire silencieusement la phrase que vous avez au tableau Merci, maintenant je vous la lis à haute voix Chaque matin, l'enfant se lève, fait sa toilette, prend son petit déjeuner et va à l'école Qui va le lire ? Raki Chaque matin, l'enfant se lève, fait sa toilette, prend son petit déjeuner et va à l'école Qui va me sortir le sujet dans cette phrase ? Ou bien décomposons ensemble cette phrase en termes Qui va poser la question pour sortir le sujet ? Soda, qui est-ce qui se lève ? C'est l'enfant Très bien C'est le sujet Que fait l'enfant ? Omar L'enfant se lève Est-ce que l'enfant s'est seulement levé ? Qu'est-ce qu'il fait encore ? Il fait sa toilette Très bien Qui est-ce qui fait sa toilette ? C'est l'enfant Très bien Qui est-ce qui prend son petit déjeuner ? C'est l'enfant aussi Verbe Et qui est-ce qui va à l'école ? C'est l'enfant Donc là, on a combien de verbes ? Nous avons quatre verbes Donc quatre actions ont été faites dans cette phrase Et qui a fait toutes les quatre actions-là ? C'est l'enfant Tout ce qui reste sont des compléments Là, on a complément L'enfant va où ? À l'école Complément circonstanciel de ? De dire L'enfant prend quoi ? Son petit déjeuner On a ici un COD L'enfant fait quoi ça ? Toilette COD Donc, c'est le groupe verbal Dans chaque groupe verbal On a le verbe et son complément Chaque matin Là, on a un complément Circonstanciel de ? De temps Donc voilà Maintenant, notre acquisition d'aujourd'hui Va porter sur ce sujet-là On a combien de sujets dans la phrase ? Un seul sujet Qui fait combien d'actions ? Un seul sujet qui fait quatre actions Comment va-t-on appeler ce sujet-là ? Est-ce que là, on a un sujet partiel ? Non Parce que le sujet est composé d'un seul élément D'une seule partie Donc c'est un sujet Mais qui fait beaucoup d'actions à la fois Comment appelle-t-on ce sujet-là ? C'est comme un transport Qui transporte beaucoup de personnes Comment appelle-t-on ce transport-là Qui prend beaucoup de personnes à la fois ? Khalifa ? Très bien C'est un transport en commun Donnez-moi des exemples de transport en commun Les bus ? Très bien Les tatas ? Très bien Les karniai ? Donc ce sont des transports en commun Le train aussi est un transport en commun Ce sujet-là aussi, on va l'appeler un sujet commun Vous répétez Un sujet commun Donc aujourd'hui, nous allons voir le sujet commun Le sujet commun Comment on écrit commun ? Comment on s'écrit ? Et ça ? C'est au deuxième UN Le sujet commun Qu'est-ce qu'un sujet commun ? Fatou ? Très bien Un sujet commun ? C'est un sujet qui fait plusieurs actions Donc c'est un sujet qui a plus d'un verbe Si le sujet a plus d'un seul verbe Deux verbes, trois verbes, quatre verbes On l'appelle un sujet commun Comme le bien commun Qui appartient à tout le monde Qui va me faire une phrase dans laquelle on aura un sujet commun ? Ici en classe Que peuvent faire les élèves ? Oui, les élèves écoutent le maître Et écrivent dans leur cahier Qui est-ce qui écoute le maître ? Ce sont les élèves Qui est-ce qui écrivent dans leur cahier ? Ce sont les élèves Très bien Donc là-bas, on a un sujet commun Un autre exemple ? À la maison Maman Oui ? Ah Oui, maman d'où ? À la maison ? Maman Prépare le repas Et lave les bols C'est très bien À la maison Maman prépare le repas Et lave les bols Qui est-ce qui prépare ? Maman Qui est-ce qui lave le repas ? Qu'est-ce qui lave les bols du moins ? Ce sont les C'est toujours maman C'est elle qui prépare le repas C'est elle aussi qui lave les bols Là aussi, on a un sujet commun Donc voilà Sujet commun C'est un sujet Qui fait plus d'une action À la fois Voilà, chers élèves Donc nous allons essayer de voir Est-ce que vous avez compris Ce que c'est un sujet commun ? Pour cette consigne Vous allez trouver un sujet commun Au verbe qui vous sont proposés Dans chaque phrase On a dit au verbe Verbe au pluriel Donc on a plus d'un verbe Dans chaque phrase Pour la première phrase Pour chasse est mort le voleur Deuxième phrase Félicite et récompense le bon élève Troisième phrase Fais ses exercices Et apprends ses leçons à la maison Dernière phrase S'élance S'élance Cours Bondit et marque un joli but Déjà il faut voir la terminaison du verbe Pour respecter l'accord Pour chasse est mort le voleur Qu'est-ce qu'on peut mettre comme sujet commun là-bas ? Pour chasse est mort le voleur Abdou Rahman Très bien Là on a le chien Le chien Pour chasse est mort le voleur Qu'est-ce qui pour chasse ? C'est le chien Qu'est-ce qui mort le voleur ? C'est le chien Félicite et récompense le bon élève Oui ? Très bien On peut mettre le directeur De l'école Qu'est-ce qu'on pouvait mettre ici ? Le maître aussi On pouvait bien mettre ici le maître Félicite et récompense le bon élève Fais ses exercices et apprends ses leçons à la maison L'élève On peut mettre aussi l'enfant Le garçon La fille Fais ses exercices et apprends ses leçons à la maison Dernière phrase S'élance Cours Bondi Et marque un joli but Très bien On peut mettre le joueur L'attaquant Ou bien on prend même le nom d'un joueur N'importe qui Le joueur s'élance Le joueur court Le joueur bondi Le joueur marque un joli but Tout ça c'est le joueur qui a fait Donc c'est ça qu'on appelle un sujet commun Donc un sujet pour plusieurs actions Voilà chers élèves pour le cours d'aujourd'hui J'espère que vous l'avez bien aimé Sur ce je vous dis à la prochaine En espérant que vous allez bien vous exercer à la maison Sur le sujet comment Merci et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz